Bonjour à tous, alors, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler un petit peu de mes astuces que j'utilise lorsque je fais mes productions. Alors oui, des fois on est obligé de tricher, parce que c'est pas toujours facile d'être en pleine forme et de produire la qualité en temps réel. Parce que j'ai eu beaucoup de commentaires sympas au sujet du son de la guitare, et c'est vrai que c'est une musique que j'ai travaillée avec beaucoup d'attention et beaucoup de sérieux. Et je voulais d'ailleurs vous remercier pour tous ces jolis commentaires. Alors c'est vrai, des fois on est obligé de tricher. Alors ce qui s'est passé, pour vous raconter la petite histoire, c'est que j'ai enregistré le son, mais par petits bouts. J'ai enregistré accord par accord, parce que c'est très difficile de tout faire en un seul coup. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un logiciel de musique qui s'appelle Cubase, et j'ai enregistré les sons de la guitare en temps réel, mais en vérité ça ne sonnait pas comme ça. C'était désordonné, c'était brouillon, mais je prenais le temps de bien travailler les accords, les suites, les uns après les autres. Et au final, une fois que tout ça a été terminé, j'ai fait des collages, des accords les uns après les autres. Et le résultat, ça donne ce que vous avez entendu. Alors c'est vrai, on est obligé de tricher. C'est vrai que moi je ne suis pas un musicien professionnel. Je travaille la semaine, je rentre le soir, je suis fatigué. Donc je n'ai pas le temps de travailler ma guitare correctement. Pour un musicien professionnel, il faudrait qu'il travaille sa guitare au moins un minimum 4 heures par jour pour être en pleine forme, pour avoir tout son potentiel. Et là, ce n'est pas du tout le cas. Ça m'arrive des fois le soir de rentrer, de prendre ma guitare, de jouer 20 minutes, 1 heure. Et en fonction de si je suis en pleine forme ou pas, de jouer jusqu'à 2 heures. Mais ça, c'est plutôt rare. Et là, je voulais fournir une vidéo parce que c'est la nouvelle année, parce qu'il faut être productif, parce qu'il faut faire plaisir aux abonnés. Et puis, il faut aller aussi dans le sens d'un projet concret et cohérent. Donc là, je me suis un peu bousculé. Et j'ai dû tricher un petit peu pour pouvoir fournir cette qualité. Alors c'est vrai que ce que vous entendez est plutôt joli. Moi, je suis très content du résultat. Mais voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai dû tricher. C'est-à-dire, j'ai dû faire ces fameuses découpes. Qu'est-ce que je pourrais dire ? Je ne sais pas. J'ai approuvisé un petit peu. Mais ça, c'est bien parce que moi, je suis incapable. En tout cas, merci à tous pour vos visites régulières. Alors, j'essaie de visiter vos chaînes régulièrement. Ce n'est pas toujours évident parce que le temps, il faut l'avoir. Mais en tout cas, je pense à vous tous. Je vous remercie pour votre soutien. Je vous dis à très bientôt. Et pour ceux qui passent par là au hasard, n'hésitez pas à venir vous abonner sur ma chaîne, à laisser un commentaire. Vous êtes les bienvenus. À bientôt. Sous-titrage ST' 501